Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et oui, qui dit sac vert dit produit terminé donc du coup on va commencer tout de suite dans un premier temps, comme d'habitude, vous le savez, notre amour pour le cadom donc celui-là c'est notre préféré personnellement, moi je l'aime beaucoup on adore les cadoms, franchement ça nous change d'avis donc il y a le gel douche hypoallergénique pH neutre pour respecter, donc c'est toujours à l'huile d'amande douce bio voilà, et le crème douche sur gras, beurre de karité, peau nourri, peau sèche à l'huile d'amande douce bio, voilà, cadom, c'est vraiment une valeur sûre, on adore j'ai fini de la marque Franck Provo, j'ai fini ce shampoing professionnel et franchement je préfère celui-là à l'autre que je vous avais montré avant celui-là je l'aime beaucoup, en plus avec mon combo, avec mon, vous savez mon après shampoing enfin la crème que je mets après mon shampoing, ça fonctionne plutôt pas mal j'ai testé le petit masque, un des petits masques que j'avais acheté chez Noze donc celui-là c'était le silver, donc à 66 centimes chez Noze bah sincèrement je l'aime beaucoup, ça fait bizarre parce qu'en fait c'est un... vous avez l'impression d'être un robot en fait, c'est un... il y a un... comment... on dirait un peu sur... c'est en écaille d'argent en fait le masque voilà j'aime beaucoup, il m'a fait du bien je pense, alors après je vois pas trop d'effet mais je pense que c'est au fur et à mesure aussi... mais ma peau me remercie quand même de faire des petits masques j'ai fait aussi le petit masque comme ceci donc c'est des masques en tissu toujours, c'était un petit masque aussi que j'avais eu comme ça chez Noze j'ai beaucoup aimé aussi, voilà, ça fait du bien, surtout en ce moment on a besoin de faire des... de s'occuper un petit peu donc du coup, voilà, je suis très contente d'avoir fait ces petits masques-là j'ai pas eu d'effet... d'effet bizarre parce qu'en plus vous savez j'ai la peau sensible et sincèrement ça fonctionne très bien donc voilà j'ai testé aussi, du coup j'ai fait ce petit échantillon-là de la marque No worries c'est un hydratant pour le visage c'est un échantillon que j'avais eu avec Sephora je crois j'ai pas trop trop adhéré parce que la texture est vraiment épaisse et grasse je trouve c'est pas quelque chose que je rachèterais personnellement j'ai pas trop trop aimé et je crois que c'est ce truc-là, j'ai pas aimé l'odeur je sais plus si c'est celui-là ou pas donc voilà, c'est pas quelque chose que je reprendrais ensuite de la marque Royer donc j'avais testé la crème visage vous savez, c'est les petites choses à la bave d'escargot enfin c'est 30% de bave d'escargot bio fraîche bon oui, ça a bien fonctionné, pourquoi pas c'est pas une texture que je n'aime pas c'est une texture que j'aime bien et sincèrement ça a fait du bien à ma peau donc je suis plutôt contente j'ai terminé un doux exfoliant comme vous en avez parlé dans ma vidéo All Nocibe, c'est un exfoliant que j'adore c'est à l'extrait d'Iris c'est pour le visage et sincèrement je l'aime beaucoup donc voilà, de toute façon ça c'est un truc que je rachète tout le temps la preuve, je l'ai racheté chez Nocibe donc voilà, je l'ai terminé c'est parce que j'arrivais au bout du coup que j'en ai repris de la marque Merci Andy on a terminé le petit dentifrice qu'on avait eu chez Noz et franchement c'est plutôt pas mal on a bien aimé on est en train de finir celui au réglisse et franchement c'est des bons petits dentifrices j'ai fini un petit peu avant du coup de la marque Sensodine le soin complet c'est mon dentifrice de tout le temps c'est celui que je prends tout le temps donc forcément je le rachèterai donc c'est le soin complet c'est vrai qu'il apaise beaucoup parce que moi j'ai souvent mal aux dents et franchement ça fonctionne plutôt bien donc j'aime beaucoup ensuite j'ai fini le masque de nuit comme ceci de Clarins le recharge recharge que j'avais eu gratuitement j'ai beaucoup aimé beaucoup 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 il n'a pas une texture grasse il a une bonne petite texture je l'ai mis tous les soirs avant d'aller me coucher en fait et franchement j'aime beaucoup et ma peau était hydratée au réveil donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien de toute façon la marque Clarins voilà c'est une très bonne marque on le sait et pour terminer j'ai fini donc mon ma lotion démaquillante comme vous le savez normalement c'est pour les yeux mais moi je l'utilise pour tout mon visage et franchement ça fonctionne hyper bien donc je l'aime beaucoup j'en ai racheté de toute façon c'est à la provitamine B5 démaquille hydrate et apaise et ça fonctionne bien ça laisse pas de c'est pas huileux c'est pas gras c'est pas... non ça fonctionne très bien ça pique pas les yeux ça démaquille très très bien voilà moi je l'aime beaucoup il coûte pas cher en plus à Leclerc donc sincèrement c'est un truc voilà c'est mon démaquillant maintenant que j'utilise tout le temps au quotidien donc voilà c'est fini pour mes produits terminés j'ai essayé de les mettre un petit peu voilà je vais vous faire un petit peu des vidéos si produits terminés comme je vous ai dit parce que il faut que je... il faut qu'on stocke d'échantillons diminués un petit peu donc du coup j'en profite j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz